Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 24 janvier 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 24 janvier 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goueta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des communications, le ministre de l'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution des conseils communaux de Kati et de Zanglubali. Depuis le début de la transition, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique d'assainir la gestion des collectivités territoriales en faisant prévaloir des sanctions administratives à l'encontre des chefs des organes exécutifs et délibérants des collectivités territoriales toutes les fois que les irrégularités, insuffisances ou dysfonctionnements sont constatés dans leur gestion, sans préjudice des poursuites judiciaires. En droite ligne de cette dynamique, le Conseil des ministres a procédé à la dissolution des conseils communaux de Kati, région de Kulikoro et de Zanglubali, région d'Indiouila. Cette dissolution fait suite à un constat de mauvaise qualité des services rendus aux populations, des irrégularités, insuffisances et dysfonctionnements dans la gestion administrative, financière et comptable de ces collectivités. Une délégation spéciale sera mise en place dans un bref délai au niveau de chacune de ces collectivités territoriales pour remplir les fonctions des conseils des collectivités territoriales. Les ministres de la Réfondation de l'État, chargés de relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres des activités commémoratives de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La célébration de l'édition 2024 de la journée du 14 janvier a été marquée par l'organisation de plusieurs activités à Bamako et dans la région. Parmi ces activités, on peut noter la conférence de lancement à l'Université des lettres et des sciences humaines, la cérémonie de montée des couleurs suivie de la leçon modèle dans les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national, la tenue de conférences de bas sur les notions de patriotisme, du triptyque défense, diplomatie et développement, des restaurations de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire national, les valeurs sociétales, les langues nationales, les processus de réfondation de l'État, ainsi que la distribution des exemplaires de la nouvelle Constitution, les dons de sang en faveur des blessés de guerre dans les centres de santé de référence et hôpitaux et la remise d'ambulances. La célébration de cette journée a permis de se souvenir de cette date mémorable et historique afin qu'elle reste gravée dans la conscience collective et qu'elle puisse inspirer et guider les générations présentes et futures dans le processus d'édification du Mali nouveau souverain, sécurisé et stable. Les hautes autorités du pays saluent l'engagement patriotique et la résilience du peuple malien qui ont permis d'affirmer les piliers fondamentaux et la souveraineté nationale, notamment la restauration de l'outil de défense nationale et la sécurité des personnes et des biens. La conférence de clôture de cette deuxième édition a eu lieu à Sikaso le 18 janvier 2024 sous la présence du premier ministre chef du gouvernement. Les ministres de la sécurité et de la protection civile a informé le conseil des ministres du déroulement des festivités du 20 janvier 2024. Le président de la transition chef de l'État a félicité les ministres de la défense et des anciens combattants et les ministres de la sécurité et de la protection civile pour la célébration du 63e anniversaire de la création de l'armée nationale sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a également salué cette célébration dans la ville de Kidal, nouvellement libérée par les forces de défense et de sécurité. Le conseil des ministres a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour cette célébration bien reissue dans la sécurité et dans la cohésion nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le conseil des ministres de la tenue de la troisième édition du rendez-vous et des ateliers Mansa. La troisième édition du rendez-vous et des ateliers Mansa se tiendra à Bamako le 26 janvier 2024. Mansa est une initiative lancée le 22 octobre 2023 au Togo en marge du forum de l'OME sur la paix et la sécurité. Le nom Mansa, en hommage à Mansa Moussa, ambitionne de rassembler plusieurs Africains venus d'horizons différents et unus par un profond attachement au continent africain. Après la session inaugurale de l'OME, Mansa a organisé une activité à Conakry le 21 novembre 2023. La session de Bamako vise à partager des réflexions et engager les dialogues avec le public afin d'alimenter les travaux en restant le plus proche possible des aspirations des parties prenantes. A l'issue des rencontres, il est notamment attendu que le public cible soit encouragé à prendre des initiatives, que les populations locales perçoivent la nécessité d'une dynamique de changement et que des talents locaux soient identifiés. Le thème spécifique de la rencontre Mansa de Bamako se présente ainsi qu'il suit. L'Afrique malade de sa santé, quel traitement ? Sous, sol, riche, peuple pauvre, une fatalité et en finir avec les francs CFA et tracer notre voie. Le choix porté sur le Mali pour lancer les activités Mansa de l'année 2024 est une marque de confiance envers notre pays et une reconnaissance de l'engagement des autorités de la transition. Sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, a changé les paradigmes, a évolué de la doxa, présentant l'Afrique comme éternelle assistée, pour désormais imposer par les actes et les faits un nouveau narratif qui met l'Afrique et les Africains à commencer par le Mali et les Maliens maîtres de leur propre destin. Dès la proposition d'autoriser, le gouvernement a signé l'accord de Samoa, faisant suite aux recommandations du conseil des ministres du 22 novembre 2023. Le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale a présidé le 15 décembre 2023 une réunion d'échange sur l'accord de partenariat entre l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne dénommée accord Samoa. Cette réunion visait à apporter les précisions aux préoccupations relatives à la signature par le gouvernement de la République du Mali de l'accord de Samoa, notamment les obligations en matière de démocratie et les questions des droits de l'homme, la gestion des migrants, les relations commerciales. En conclusion, la réunion a permis de dissiper toutes les préoccupations soulevées. Les participants ont convenu de maintenir la dynamique d'échange constructif dans laquelle le Mali s'est inscrit dès l'entame du processus de négociation des accords de Samoa. Le ministre de l'Agriculture a informé le conseil des ministres du niveau de préparation du recensement général agricole. Le recensement général agricole a pour objectif d'obtenir les données fondamentales du secteur rural qui serviront de repère aux estimations futures. A cet effet, il s'agit de déterminer au cours de l'opération les caractéristiques des bases des exploitations agricoles, la liste de l'ensemble des producteurs agricoles et des parcelles agricoles, la liste des zones de concentration d'animaux et des points d'eau, des campements de pêche, les sites maraîchers et des bassins de production de fruits, le nombre de têtes de bétail, les numéros d'identification unique de l'ensemble des acteurs. Le recensement général agricole se déroulera sur une période de 4 mois allant du 1er avril au 31 juillet 2024. Il mobilisera 6195 agents contractuels dont 4760 recenseurs, 860 chefs d'équipe, 255 contrôleurs et 300 recenseurs pour les cheptels transhumants et nomades. Le ministre de la santé et du développement social a informé le conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marqué notamment par une augmentation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à cellules de la semaine époulées. Le présent de la transition chef de l'état a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako le 24 janvier 2024. La secrétaire générale adjointe du gouvernement, madame Koulibaly Fatoumata Baldé, chevalier de l'ordre national.